Dans le cadre de la préparation de la 11e édition du Forum Mondial pour la Migration et le Développement, qui aura lieu à Marrakech décembre prochain, le ministère délégué chargé des Marocains résidents à l'étranger et des Affaires de la Migration a organisé en collaboration avec l'UNICEF un atelier thématique international sous le thème « Les enfants et les jeunes en mouvement mettront en œuvre des solutions durables » et ce, du 21 au 22 juin 2018 à Agadir. Durant ces deux jours, les participants ont eu à identifier les enjeux prioritaires pour les enfants et les jeunes en mouvement. Je crois qu'il y a un moment propice pour revoir la chose et pour essayer de voir comment on peut faire des prochains pas en avant. Ce projet, avec l'Union européenne et le gouvernement marocain, c'est un projet qui se concentre sur l'accès aux services, donc s'assurer que les enfants migrants habitant au Maroc ont accès aux services de santé et à l'éducation, s'assurer qu'il y a des alternatives à la détention des enfants, que ces six enfants sont dans un statut irrégulier, qu'ils ne se retrouvent pas dans des centres de rassemblement, mais en fait qu'ils ont des alternatives plutôt environnement familiales, si on veut, et qu'il y a une politique tracée dans ce sens-là. Et donc il y a un engagement et du côté marocain et du côté des partenaires pour qu'on continue à voir quelles sont ces alternatives, comment améliorer les pratiques. En décembre, à Marrakech, il y aura l'événement de clôture des négociations et l'adoption de ce qu'on appelle en anglais le Global Compact on Migration. C'est le document global qui va gérer de façon volontaire la façon dont les États membres, les différents éléments de la société civile vont travailler ensemble pour supporter les populations migrantes, y compris les enfants. Et cet événement aujourd'hui à Gadir nous permet, avec le leadership du gouvernement marocain, de se concentrer spécialement sur les besoins des enfants, de s'assurer que les enfants sont enfants en premier, que quel que soit leur statut migratoire, on les traite comme enfants, qu'ils soient réunifiés avec leur famille, qu'ils aient accès aux services de base, qu'ils ne soient pas emprisonnés en vertu de leur statut migratoire. Un, deux, trois, go !